Je vais vous parler de la probabilité Je trouve une petite application Une application Rézidoulene, une deuxième application Première application Une entreprise fabrique deux types de circuits électriques Donc, 40% sont de type A et 60% sont de type B. Donc, des statistiques ont prouvé que 2% des circuits de type A présentent un défaut et 1% des circuits de type B présentent un défaut. Donc, là, on a deux types, on a des circuits électriques, donc on a type A et type B. Donc, avec les cheveux de l'arbre, on a A et B. En général, B, c'est A bar. Ok ? Donc, les circuits de type A, donc on a des circuits qui présentent un défaut, les OAD, et d'autres qui ne présentent pas un défaut, les OAD bar. Donc, la première question, on choisit un circuit au hasard et on désigne par A et B et D les événements suivants. Donc, A, le circuit est de type A, B, le circuit est de type B et D, le circuit présente un défaut. D'accord ? Donc, première question au petit tas, recopier et compléter l'arbre probabiliste, ou bien l'arbre de probabilité, c'est qu'entre. Ok, je fais un câble, l'arbre de probabilité. Ok ? Voilà, donc, 10 m'a l'hne la somme égale à 1. D'accord ? 10 m'a la somme des probabilités égale à 1. Donc, l'hne P de A, P de B, normalement, c'est P de A bar. Toujours P de A plus P de A bar égale à 1. Donc, l'hne 0,6. 0,6, il y a 40%, ok ? 0,4, pardon, il y a 40%. Donc, 60% c'est 0,6, car la somme égale à 1, ok ? Alors, l'hne, je pense que l'arbre de B. Donc, l'arbre de B. Donc, l'arbre de B, sachant A. Voilà, donc, l'arbre de B, les circuits de type A, ils rendent un défaut. Voilà. Qu'est-ce que l'arbre de B, les circuits de type A qui présentent un défaut en 2 ? 2%. Qu'est-ce que l'arbre de 2% ? 0,02. Voilà. Donc, l'arbre de B. Qu'est-ce que l'arbre de B ? 0,80, 18. 12 m'a la somme. Voilà. Oui. Donc, l'arbre de B, on a 60%, c'est-à-dire 0,6. Les circuits qui présentent un défaut. L'arbre de B, on a 1%. Donc, l'arbre de B, on a 0,01. C'est bon ? On a un arbre de B. C'est bon ? On a un arbre de B. C'est bon ? On a un arbre de B. On a un arbre de B. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Donc, 0,4, 0,6, 0,02, 0,98, 0,01 et 0,99. C'est bon ? B ? On a un arbre de B. Montrez que P de D, c'est égal à 0,0,14. P ? Oui, va ? P ? P de D, c'est égal à P de A, fois p de D, sachant A, plus p de. Je m'en ai un arbre de B, fois P de D. Non, B. Je m'en ai un arbre de B. Je m'en ai un arbre de B. Fois P, fois phi, x. Famille fois. P de A, fois va ? Non, P de A, fois... Fois phi, mais on a un B de D sachant A. plus P1 fois P11 Ça fait c'est bon. oui, j'ai pas le point. c'est vrai, c'est vrai. j'ab原 je n'ai pas le droit. Donc c'est vrai. Donc, c'est comme un est formidable. au revoir. Donc, là, on va vous dire. C'est ce qui est P de A et P de B, il y a normalement P de A bar, donc ce n'est pas P de D, je vais vous dire que c'est P de D sachant A, c'est P de D bar sachant A, c'est P de D sachant B et P de D bar sachant B, d'accord? Une première chose, on a l'intersection, je vais faire un peu comme je vais l'arbre, je vais m'en aller à l'intersection de deux événements qui se disent P de A inter D, il y a l'intersection de l'événement A et l'événement D, P de A inter D, je vais vous dire, c'est la multiplication, P de A fois P de D sachant A, c'est ce qui est l'intersection, P de A inter D, P de A fois P de D sachant A, et c'est ce qui est l'intersection de l'événement A, c'est P de A inter D sur P de D, donc c'est ce qui est l'intersection de P de A inter D, P de A fois P de D sachant A, l'essentiel n'adrabezou mazout subbrav. Kinheb l'awaj P de A inter D bar, n'adrabe P de A fois P de D bar sachant A, et zo mazout subbrav. Kinheb l'awaj P de B inter D, naam, le P de B fois P de D sachant B, Kinheb l'awaj P de B inter D bar, n'adrabezou mazout subbrav, ou P de B fois P de D bar sachant B, n'adrabezou mazout subbrav de P de D, y'aani la probabilité que le circuit interne présente un défaut. D'ailleurs, le défaut n'adrabezou mazout sur le circuit interne, qui m'énerve que j'ai un circuit de type A, qui m'énerve que j'ai un circuit de type B. Donc avec un lèche, c'est que c'est pour la formule, la probabilité totale, c'est que P de D, je n'ai pas de P de D, P de D, puis j'ai pas de P de D inter A, y'aani n'a jamais misé l'A, ou l'hérité pour le probat ou l'hérité plus, P de D inter B, c'est pas sachant, inter, y'aani P de D inter A, ou P de D inter B. Où P de D inter A, donc à halle la formule, donc P de D, et D qui m'énerve que j'ai un circuit de type A, qui t'abna P de D inter A, ou, toi l'hérité plus, P de D inter B, qui m'énerve que j'ai un circuit B. Où P de D inter A, voilà, P de D inter A, quand on a le produit, t'adrabe 0,4 fois 0,02, l'hérité plus, je t'adrabe que j'ai un circuit de formule inter, il est un circuit de type A, quand on a l'hérité plus, c'est P de A, fois P de D, sachant A, voilà, et P de D inter B, P de D inter B, c'est P de B, fois P de D, sachant B. Voilà. De préférence, t'écoute la formule, mais l'hérité plus, ou, après, tu fais la deuxième ligne, t'écoute, m'énerve. Voilà. OK. P de A, c'est 0,4, P de D, 0,02, P de B, c'est 0,6, et P de D, sachant B, c'est 0,01. Voilà, donc, n'alqaw0014. C'est bon ? D'accord ? Oui, d'accord. Juste l'ahda n'hot, je la jure, le bt à l'BC. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Donc, petite série. Un circuit choisi au hasard présente un défaut. Donc, là, on a un circuit qui présente un défaut. Donc, quelle est la probabilité qu'il soit de type A ? OK ? Et là, on a 10-3 près. C'est-à-dire qu'on a 10-3 près. C'est-à-dire qu'on a 10-3 près. C'est-à-dire qu'on a 10-3 près. Bien. Dîmes, là, on a une question. Donc, tout le monde. Je trouve là, on a un petit rappel. Donc, j'ai comme une question calculer la probabilité d'un événement A sachant B. Donc, là, on a un événement P de A sachant B. C'est bon ? Et P de A sachant B, il y a P de l'intersection, P de A inter B sur P de B. C'est bon ? Est-ce qu'on a fait ou est-ce qu'on a fait ? A, oui. B. Non, je me dis qu'on a fait une question t'abris comme sachant. Il faut que sachant que l'événement A soit réalisé et calculer la probabilité B. Dîmes, t'abris ou bel question ou dîmes, sachant que l'événement A soit réalisé et que l'événement A soit réalisé et calculer la probabilité et que B soit réalisé. Donc, je vais t'abrir le temps de P de B sachant A. Dîmes, vous sachant de l'événement A c'est bon ? Ça va, il y a une information qui est en train 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 d'un circuit choisi ou dîmes présentent un défaut. Donc, il y a un point qui est en train qui est en train d'un point et qui est en train d'un point de l'événement A qui est en train de calculer la probabilité de P de B sachant qu'elle est en train d'un point de P de B sachant A un circuit choisi au hasard présente un défaut. Donc, il y a une information qui est en train d'un circuit qui présente un défaut. On peut se demander quelle est la probabilité qu'il soit du type A ? il y a une question qui est en train de calculer ou bien quelle est la probabilité qu'il soit du type A circuit sachant qu'il y a présent un défaut. on peut acheter Votre ici c'est le type P de A sachant D ou du type A C'est bon ? On peut acheter la question or ? oui Donc, ce n'est qu'il soit P de A sachant D On peut nettoyer avec whoever tu as un type P de D sachant A est-ce qu'on a là-bas ? Je vais te la mettre il y a un peu l'autre ça va dire d'un objectif P de D sachant A. Déjà, on a P de D sachant A. Il y a 0, 0, 2. Je suis obligé de le faire. Ok ? Donc, ça va être P de A sachant D. Mais, comment est-ce que je fais P de A sachant D ? P de D et A sur P de D. P de D et A. Je n'ai pas P de D et A. P de A inter D. Voilà, donc, Dime à P de A sachant D, c'est P de l'intersection. P de A interdit sur P de D. Dime à P de D. Deuxième événement. C'est parti. C'est parti. Mais, A interdit, c'est-à-dire. A interdit. C'est-à-dire 0, 4 fois 0, 0, 2. C'est-à-dire P de A fois P de D sachant A. C'est bon ? Et P de D, C'est-à-dire P de 0, 0, 0, 14. C'est bon, donc 0, 5, 7, 1. Maintenant, c'est-à-dire qu'on a fait l'arrondissement à 10 moins 3 près. C'est-à-dire qu'il y a des adètes de la face. Tu trouves l'adad de la 4, 5 ou 5 supérieur ou égal à 5, l'adad de la 3, c'est-à-dire 1. Ou 5 ou 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'est bon ? C'est bon. On a la deuxième ou tu as la deuxième question ? L'usine fabrique chaque semaine l'année 10 000 circuits. Tous les circuits sont défauts, sont vendus et fournissent chacun un bénéfice net de 0, 3 dinars. Donc là, là, l'usine interna 10 000 circuits. Les circuits les me faisons jusqu'à défauts OK ? Qui t'begou ? T'begou ? Koullou ehed fèngou ? J'eb 0, 3 dinars. Net, hein ? Moi, je suis brut, donc c'est net. J'eb 0, 3 dinars. C'est bon ? Beh. Les circuits avec défauts. Donc les circuits avec défauts, les random défauts, bien sûr, m'ont mis à t'aider. Ah, qu'est-ce qu'il y a ? Donc, les circuits avec défauts sont détruits mais font perdre chacun 0, 5 dinars à l'entreprise. Donc là, là, malgré lesquels ils m'ont mis à t'aider, puis ils m'ont mis à t'aider, mais ils ont mis à perdre une perte de 0, 5 dinars. Mais j'ai mis à la matière première et le coût de fabrication. Donc là, ils m'ont mis à t'aider en matière première et ils s'en ont mis à t'aider. Ou le coût de fabrication, ce qui est le flou, c'est-à-dire qu'ils m'ont mis à t'aider. Donc là, ils m'ont mis à t'aider en matière de bénéfice, et les bénéfices, et les bénéfices, etc. C'est-à-dire qu'ils m'ont mis à t'aider. C'est-à-dire qu'ils m'ont mis à t'aider en matière de bénéfice. C'est-à-dire qu'ils m'ont mis à t'aider en matière de bénéfice. C'est-à-dire qu'ils m'ont mis à t'aider en matière de bénéfice. de nouveaux circuits qui présentent un défaut. On a mis des mille Jevois, de nouveaux circuits qui présentent aucun défaut. Donc, on a mis à t'aider. On a mis à t'aider. On a mis à t'aider et on vermis à t'aider. Donc, on a mis à t'aider sur les médecins. Hydro-diéctaires. Et on a mis à t'aider. On a mis à t'aider. c'est un circuit qui présente un défaut 0.5 c'est comme ça c'est le bénéfice moyen c'est bon 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 on va faire la méthode classique ici le nombre de circuits il y a la deuxième application pour nous échauffer le nombre de circuits avec défaut je vais mettre le nombre 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 je vais mettre le pourcentage quand il y a la deuxième application il y a une deuxième application c'est bon c'est bon on va mettre le nombre et on va mettre le nombre c'est bon c'est bon c'est bon on va mettre le pourcentage c'est bon c'est bon c'est bon Qu'est-ce que c'est le pourcentage de défaut P2D ? 0,0 ? 14. 10,000 ? On va faire 10,000. On va faire un nombre. Qu'est-ce que c'est le nombre ? 140. C'est bon. On va faire les défauts. C'est bon ? Qu'est-ce que c'est le nombre de circuits sans défaut ? On va faire 10,000 moins 140. 9,860. C'est le nombre de circuits sans défaut. On va faire le bénéfice réalisé par l'entreprise chaque semaine. On va faire le nombre de circuits sans défaut. 0,03. On va faire les circuits. On va faire un bénéfice net. 0,3 dinars. moins... Qu'est-ce que c'est le circuit avec défaut ? 0,140 x 0,5. C'est bon ? 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 Oui, oui. Quel circuit terbachvie 0,3 dinars. On va faire un bénéfice net. Quel circuit qui présente un défaut terbachvie 0,5 dinars ? Voilà. donc tu as un nombre par les circuits sans défaut DRAPT en fait 0,3 moins le nombre de circuits qui présente un défaut x 0,5 donc tu as le bénéfice moyen réalisé chaque semaine c'est bon enfin merci c'est bon c'est bon bon alors c'est un deuxième application j'ai un deuxième application pourquoi t'es un seventh ? je m'a tu as une méthode a choce je n'ai pas une méthode a choce maintenant je vais utiliser un deuxième méthode en fait un tableau si tu as une c'est une c'est que 1 tu as une c'est une c'est qu'ilarre les probabilités tu te l'assoies x tu te l'assoies les probabilités 0,02 tu te l'assoies 0,04 0,04 tu te l'assoies 1 et l'axe est un peu de départ 1,0014 donc on a les deux possibilités et tu as un nombre il y a un nombre il y a un nombre il y a un micro 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 dans un tableau il y a un d le pourcentage 0,04 on a des quatre donc on se dérange il y a un micro il y a un micro il y a un micro un micro il y a un micro c'est un micro c'est un micro c'est un micro il y a un micro le défaut et les défauts sont à 140 on va passer la méthode d'ailleurs on va passer on va passer l'espérance on va passer l'espérance on va passer l'espérance c'est la somme x i fois pi x i le 1 9,8,6,0 on va passer la probabilité inter on va passer l'espérance 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 ce qui est le bénéfice réalisé par l'entreprise quelles sont les méthodes? quelles sont les méthodes Je vais le faire avec nous Ikadierais un micro-mode Il n'est pas très important Il faut arrêter le hyperlose J'y vais endless donner le micro-mode Où est le micro-mode Merci d'avoir regardé cette vidéo ! D'accord ! D'accord ! Sinon, on s'ouvre les micros. Ensuite, on s'ouvre les micros. D'accord ! Ok ! D'accord ! Et puis, je vais vous parler de la deuxième application. Une petite entreprise de textile commercialise des pantalons et des chemises. D'accord ! Quand un client se présente, il achète au plus un pantalon et une chemise. Mais, je m'en ai au plus. Au plus, il y a un maximum. Donc, il y a deux pantalons ou deux chemises ou un pantalon ou une chemise. Voilà ! Donc, il y a un maximum, il y a un pantalon ou une chemise. D'accord ! Une chemise, il y a un sans S. Première question. La probabilité pour qu'un client achète un pantalon est 0,2. Et la probabilité pour qu'un client achète la chemise quand il a acheté le pantalon est égale à 0,7. Et la probabilité qu'il achète la chemise quand il n'a pas acheté le pantalon est 0,1. Et la probabilité pour qu'un client achète la chemise quand il n'a pas acheté le pantalon. Donc, il y a une probabilité conditionnelle. Donc, il y a une probabilité conditionnelle. Donc, il y a une probabilité de la chemise quand il n'a pas acheté le pantalon. Il y a une P de C sachant P bar. C'est bon ? Donc, on note P l'événement un client achète le pantalon. Et on note C l'événement un client achète la chemise. C'est bon ? Donc, construire un arbre de probabilité décrivant la situation. C'est bon, qui fait juste pour l'arbre de probabilité? Alors le partage? donc l'arbre interne je confère P et P bar d'accord donc P c'est la probabilité que le client achète un pantalon et P bar qu'il n'achète pas un pantalon donc la probabilité qu'il achète un pantalon c'est 0,2 donc P de P bar c'est 1 moins P de P c'est 0,8 la probabilité pour un client achète la chemise quand il achète le pantalon est 0,7 il y a une P de C sachant P c'est 0,7 donc P de C bar sachant P c'est 0,3 car toujours la somme égale c'est bon après et la probabilité qu'il achète la chemise quand il qui n'a pas acheté le pantalon donc c'est P de C sachant P bar donc c'est 0,1 et automatiquement P de C bar sachant P bar c'est 0,1 c'est bon qu'est-ce qu'il y a un arbre probabiliste donc notre adieu donc P T B montrait que la probabilité de l'événement P de l'événement P inter C est égale alors qu'est-ce que c'est pour l'intersection est-ce que l'intersection qu'est-ce que c'est pour l'intersection voilà l'arbre dis-moi qui a été acheté pour l'intersection t'adrabe l'intersection P inter C je vais t'en amener t'adrabe 0,2 fois 0,7 ok mais je vais directement t'adrabe je vais t'adrabe toujours P de P inter C c'est P de P fois P de C sachant P sachant P sachant P je vais t'adrabe les formules sont notées tu as l'adrabe les formules je vais t'adrabe je vais t'adrabe que tu as l'adrabe au moins tu as l'adrabe d'accord c'est le plus important je vais t'adrabe donc c'est P de P inter C c'est P de P fois P de C sachant P c'est bon KAD02 fois 0,7 0,14 wadha c'est clair un t'adrabe au petit C calculer la probabilité de l'événement C qu'on a dit ma HEDA formule de probabilité de TAL C'est bon pour P de C ? Il y a deux c'est ici. C'est la probabilité que le client achète une chemise. Qu'est-ce qu'il y a une chemise ou pantalons ? C'est bon. Il y a une chemise. 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 La formule P de C c'est P de C inter P ou c'est-à-dire plus P de C inter P bar. P de C inter P et P de C inter P bar c'est P de P bar fois P de C sachant P bar. D'accord ? Donc je te dis il y a 0,2 fois 0,7 plus 0,8 fois 0,1. Donc 0,2 fois 0,7 c'est 0,14 et 0,8 fois 0,1 et la somme égale 0,22. C'est bon ? Qu'est-ce qu'on a rendu une question, une agent ? Il s'agit. Il s'agit d'une petite idée. Calculez la probabilité qu'un client achète le pantalon quand il a acheté la chemise. C'est une condition. Donc la probabilité pour un client achète le pantalon, c'est-à-dire P de P quand il l'a acheté. Il m'a de fameux conditions. C'est-à-dire sachant qu'il y a une chemise. C'est-à-dire P de P sachant C. Il y a une probabilité conditionnelle. On a dit que P de A sachant B, c'est P de l'intersection sur P de B. Dis-moi la harfa finie. Donc P de P sachant C, c'est P de l'intersection. P de P inter C, FUR P de C. Dis-moi la harfa finie. Qu'est-ce qu'on a P de P inter C ? C'est 0,14. Ou P de C, je n'ai pas besoin d'avoir 0,22. Et voilà. Donc c'est 0,6,3,6. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon. C'est bon. 2e question. Le pantalon est vendu à 125 dinars et la chemise 45 dinars. C'est bon ? Donc, soit x la variable aléatoire qui prend pour valeur les dépenses d'un client. B. Vérifier que l'ensemble des valeurs prises par x est 0, 45, 125 et 170. Et déterminer ainsi la loi de probabilité du x. C'est pour ça que l'ensemble des valeurs prises par x est 0, 45, 125 et 170. Je peux rendre une réponse. Je peux rendre une réponse. Oui, j'appuie avec sa carte le micro, c'est vrai. B. C'est pour ça que l'ensemble des valeurs prises par x est 0, c'est bon ? C'est bon. Quand un client se présente, il achète au maximum un pantalon et une chemise. Mais il n'y a jamais deux pantalons ou deux chemises. Il n'y a jamais deux pantalons et une chemise. Au plus, un pantalon et une chemise. Les valeurs prises par X. Dans la deuxième partie, il faut déterminer ainsi la loi de probabilité. Il faut déterminer ainsi la loi de probabilité. Les valeurs prises par X. Les valeurs prises par X. C'est la loi de probabilité de X. Les valeurs prises par P de X égale à 0. P de X égale à 45. P de X égale à 125. P de X égale à 170. C'est la loi de probabilité de X. 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 La loi de probabilité de X. je t'apprends le 1-p2p intercètes je t'apprends l'accès c'est 1-p2p intercètes vous avez compris dans leexcès je t'apprends le 2 p2p intercètes je t'apprends un propriétape et on a pris un pantalon on a pris un pantalon et on a pris un pantalon la vidéo est bien aujourd'hui fx égale à 0 je t'apprends l'événement contraire p2p intercètes Moi, je l'accepte, d'accord ? Mais P de X égale à 0, il y a une p de P bar, ou une chemise inter P de C bar. Inter C bar. Donc, P de X égale à 0, je n'ai qu'il y a pas. Voilà, P de X égale à 0. P de X égale à 0, il y a une chemise, ni pantalon, ni chemise. Donc, je n'ai qu'il y a P de P bar, inter C bar. Je n'ai qu'il y a P bar ou C bar, voilà. Je n'ai qu'il y a P de P bar, inter C bar. Je n'ai qu'il y a P de P bar, fois P de C bar, sachant P bar. Il y a une 0,8 fois 0,9. Vous avez qu'il y a 0,72. Je n'ai qu'il y a deux événements libéraux, P de X égale à 0,45. Je n'ai qu'il y a 45, je n'ai qu'il y a une chemise. Je n'ai qu'il y a une chemise, mais je n'ai qu'il y a un pantalon. Je n'ai qu'il y a P de C, inter P bar. Je n'ai qu'il y a P de C, inter P bar. Ça, c'est P de C et P bar. Donc, je n'ai qu'il y a 0,8 fois 0,1. C'est-à-dire, P de P bar, fois P de C, sachant P bar. 0,8 fois 0,1, c'est 0,08. Nous avons déjà eu l'événement libéraux, P de X égale à 125. P de X égale à 125, il y a eu l'événement libéraux, mais je n'ai qu'il y a une chemise. Donc, c'est P de P, inter C bar. Dis-moi, je n'ai qu'il y a l'arbre probabiliste. P de P, inter C bar, voilà. Tadreb 0,2, fois 0,3. C'est-à-dire, P de P, fois P de C bar, sachant P. Et c'est égal à 0,06. C'est bon? L'événement libéraux. Il y a eu l'événement. P de X égale à 170, c'est-à-dire, V le pantalon, V le chemise, P de P, inter C, qui nous avons déjà eu l'avis. Dans la première question, P de P, c'est 0,14. C'est bon? Bien, pourquoi je dis-moi, je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire. J'ai eu les probabilités. Toujours la somme des probabilités égale à 1. D'ailleurs, si tu as une probabilité, voilà. 0,72, plus 0,08, plus 0,06, plus 0,14, ça te l'a eu égale à 1. Si tu as un, tu as une faute. Tu as une faute, c'est-à-dire que 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 c'est-à-dire. C'est bon ? C'est bon ? Donc là, on a un petit tableau. Puis les valeurs prises par x. On a 0,45, 125 et 170. Comment on a les probabilités ? C'est bon ? C'est bon ? Oui, c'est bon. Voilà, donc là, qu'il fait, je vais te dire pour la question. B. Vous devez avoir un tableau pour me dire que j'ai eu l'espérance ou bien que j'ai eu l'espérance de la variance. B. Voilà, donc avec un petit b, on a calculé l'espérance mathématique. Donc l'espérance, ce qui m'a t'arrivé, c'est la somme xy fois pi. Pi, la probabilité de grand x égale xy. Donc t'adrèbes 0 fois 0,72 plus 45 fois 0,08 plus 125 fois 0,06 plus 170 fois 0,14. C'est-à-dire que c'est l'espérance. Ça, tu as l'espérance ou bien calculé la moyenne. Voilà. Voilà, la moyenne, c'est-à-dire l'espérance. Si on a dit que j'ai eu la variance, la formule qui est à la variance, c'est la somme xy au carré fois pi moins l'espérance le tout au carré. Donc on a dit, la variance, c'est l'espérance le carré de l'intérieur, moins l'espérance le carré de l'intérieur. L'espérance le carré de l'intérieur, c'est-à-dire qu'il y a eu l'expérance. La somme xy au carré fois pi, c'est-à-dire 0 au carré fois 0,72 plus 45 au carré fois 0,08 plus 125 au carré fois 0,06 plus 170 au carré fois 0,14. Il y a eu l'espérance le carré, il y a eu l'espérance, il y a eu l'espérance, il y a eu l'espérance, qui est la racine de la variance. Si tu as besoin de la variance, tu as besoin de la récemment. Bon. Nous allons passer à la troisième question. Oui ? Monsieur, si tu as besoin de tableau de statistiques, tu as besoin de tout ce que tu as ? Oui, mais nous ne pouvons pas travailler de statistiques. Nous n'avons pas besoin de 3 valeurs. Nous avons besoin d'un tableau, et nous avons besoin d'un tableau, et nous avons besoin d'espérance, et nous avons besoin de la variance. Nous n'avons pas besoin de la variance. Nous avons besoin de l'espérance , performances x, e4, p, i. et si tu n'es pas plus la проблема, oui, auxгли. Voici pour qui vousكر plans, c'est-à-dire que tu as besoin d' Nered Associations et tu as besoin de leur chamber, et sinon on va rundher vous. aquest tableau est un peu plus facile et c'est facile, on va mettre X, E, F, E et on va faire la somme et on va marcher dans la calculatrice et on va mettre le tableau et on va mettre le résultat non c'est super simple c'est bien et comment est-ce qu'on veut faire la variante on va mettre la formule avant tout on va mettre l'adaptation et on va mettre le temps on va mettre le temps on va mettre le tableau c'est quelque chose d'autre il faut avoir 10 ou 15 quand on va mettre le tableau on va mettre le tableau d'accord on va mettre la troisième question on rappelle que la probabilité pour qu'un client achète l'ensemble de pantalons et chemises je m'enlève le pantalon et chemises il y a l'intersection qu'est-ce que c'est ? 0.14 il y a P2 je m'enlève que je te rappelle il y a une personne qui dit que la probabilité d'achète l'ensemble de pantalons et chemises je m'enlève que c'est une personne qui est P2P et on va mettre en général 0.14 en général il y a une probabilité dans la question il y a une question il y a une question puis tu discover cette probabilité il y a une probabilité c'est un example pour que tu puisses une question d'accord ? c'est un article il y a deux C'est une loi de Bernoui C'est un mathématicien qui s'appelle Bernoui C'est une pièce de monnaie qui est un dialogue qui a été un dialogue de France-arabe Vous savez ce dialogue de France-arabe ? Oui Vous avez un dialogue de France-arabe Vous avez un dialogue de France-arabe C'est un dialogue de la monnaie C'est Bernoui C'est une pièce de monnaie La pièce de monnaie est en deux faces Il y a ma pile et ma face Vous avez un dialogue de la monnaie Par exemple Il y a une pile et une face C'est clair Donc L'idée est de faire C'est que Un test qui a un succès ou un échec Il y a deux possibilités Il y a deux probabilités C'est un test de Bernoui C'est clair Il y a deux possibilités Il y a un test de Bernoui 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 donc on a x et les valeurs sont 0 et 1 et on dit que P de x égale à 1 je me souviens P de x égale à 1 c'est la probabilité de succès il y a X égale à 1 P de x égale à 1 c'est P toujours la probabilité est P P de x égale à 0 c'est la probabilité d'échec c'est A moins P c'est P ou A moins P c'est 1 donc si on contrôle à 0,5 ça nous demande A moins P c'est P ou moins P c'est 1 il y a X égale à 1 c'est la probabilité d'échec 1 tiers Quelle probabilité ? 1 tiers 1 tiers plus 2 tiers ça fait 1 Qu'est-ce que c'est ? C'est Bernoulli mathématicien B Nous allons parler de Newton Mathématicien Charmaine Newton Le binôme de Newton C'est le test de Bernoulli C'est le test de Bernoulli N fois C'est un seul test Mais la loi binomiale C'est le test de Bernoulli Répéter 1 fois C'est le test de Bernoulli Nous allons faire 1 fois 1 fois Voilà Donc n c'est le nombre de tests Donc voilà C'est la loi binomiale Par exemple Y suit la loi binomiale De paramètres NP N connaît le nombre de tests Ou bien le nombre des épreuves P est-ce que c'est ? P bien sûr c'est une probabilité Toujours entre 0 et 1 P c'est la probabilité de succès Mais dans un seul test On va utiliser test Calmez la probabilité Chair C'est un test Je sais comment on estulation 10 des nes Je suis en prenant une partie de monnée pour moi pour 10 fois donc combien sont les valeurs que j'ai pris ? J'ai pris 0 J'ai pris les tous J'ai pris à la règle J'ai pris les X ou les Greg Je n'ai pas de trajet à chaque fois qu'il sont dans les autres Il faut que j'ai pris les tèses J'ai pris les III Par exemple j'ai pris 10 fois J'ai pris les tous J'ai pris les 0 J'ai pris les 0 J'ai pris les 2 2 on va écrire y on va écrire y x on va écrire 0 n on va écrire 2 c'est bon dans la loi binomial on va écrire y 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 une nouvelle variable Y donc là on a X donc une nouvelle variable Y je t'appelle Y si tu as vu le client parmi ces trois heures il y a un chemise et un pantalon donc Y suit la loi binomiale qui a un compteur qui a un compteur et qui a un X il y a un client il y a un client il y a un client il y a 0 il y a 45 dinars il y a 125 dinars ou il y a 170 dinars par contre Y il y a un client la loi binomiale c'est qui a un compteur dans l'informatique donc Y compte le nombre de clients qui achètent un ensemble pantalon est-ce que c'est la loi donc que c'est la loi de Y Y suit la loi binomiale c'est la loi 3 et c'est la loi 0,14 c'est la loi le videre en la loi Therefore la loi donc la loi c'est la loi alors dire C'est la loi p2 en gara c'est la loi c'est la loi c'est la loi âm On va revenir sur la formule P de Y égal à K Pour qu'on renouveler K Dans 1 Pour qu'on renouveler CN1 N3 1 P 014 1-014 3-1 K C'est bon ? C'est bon ? Je vais vous dire 2 clients P de Y égal à 2 Je vais vous dire maximum 2 C'est bon ? P de Y égal à 2 maximum 2 Je vais vous dire Mais quelconque ? À tout le temps P de Y égal à 0 P de Y égal à 1 plus P de Y égal à 2 Donc on est tous les deux Comme ça A winn-0 A winn-1 et 1 Est-ce que c'est bon ? Oui ok mais il n'a jamais collègue il n'a jamais collègue par exemple minima n'a jamais collègue voilà il n'a jamais collègue p2 p2 y supérieur à 4 par exemple dame un mois p2 y inférieur à 4 et donc et l'homme a les questions par probabilité ok qui m'a au plus ou bien au moins donc dîmes à tous deux villes comme un nom ou finalement dîmes a fait les questions et l'homme à l'écrivain et dîmes à plus d'armes aux formules de ben ok donc voilà donc comment à l'humain charlotte qu'on se fait qu'elle rentre comme des questions la raja d'ontage moins qu'elle bonne et moi elle a fait le groupe privé facebook ok tant challah temps je vais partager liens rêver déjà un malte enregistrement on a peut-être comme ça l'afrique ok voilà